Musique 28 octobre 1943, Jésus dit Trop de choses illicites ont été rendues licites, uniquement parce qu'elles ont été commises par les puissants. Mais pensez donc, ô puissant d'une heure, que l'unique puissant a déjà dans la main la foudre, pour d'abord réduire en cendres dans vos mains les fruits que vous avez volés, et puis, si vous ne vous repentez toujours pas, vous réduire vous-même en cendres. La véritable possession de la terre ne sera pas donnée aux violents, aux meurtriers, aux corrupteurs, aux traîtres, aux vicieux. La terre appartiendra à ceux qui vivront selon ma loi. Vous pourrez leur enlever le jour terrestre avant que le soleil ne se couche. Mais, au jour terrible et éblouissant de ma venue, ils vous jugeront avec moi, vous qui vous croyez permis chaque verdict illicite. Malheur à vous ce jour-là, lorsque derrière le Christ juge, dont l'effrayante majesté secouera les mondes, d'un tremblement bien plus fort que celui qui ouvrit les sépulcres et déchira le voile du temple à l'heure de ma mort. Malheur à vous, lorsque derrière moi vous verrez tous ceux que vous avez tués et torturés, et dont j'aurai les souffrances devant les yeux au moment de vous juger pour l'éternité. Malheur, malheur, trois fois malheur à vous les puissants, mais sept fois malheur à vous les prêtres. Si les premiers apportent la mort au corps plus qu'aux âmes, vous êtes responsable de la mort des âmes, en commençant par celle des puissants que vous ne savez pas contenir, ou du moins que vous ne cherchez pas à contenir par un ferme non liquette, non licite, mais que vous laissez libre de faire le mal par une déférence mensongère qui est une trahison du Christ. Je vous l'ai dit, le bon pasteur donne sa vie pour celle de ses brebis. Vous vous occupez à conserver la vôtre, et les brebis grandes et petites se sont égarées et sont devenues la proie des bêtes féroces, et elles sont mortes de s'être nourries dans des pâturages malsains. Il faut savoir mettre le fer au pied de la grande plante qui nuit, et non sous-peser le risque qu'elle ou ses provins se retourne contre vous avec le fer et vous enlève la vie, mais agir pour préserver la vie la plus haute. Vous le faites de moins en moins, et la ruine dévaste la terre, et la ruine dévaste les esprits. Bonjour à tous. Comme certains d'entre vous l'ont constaté, la troisième émission Les Signes des Temps n'a pas été diffusée début novembre sur Radio Maria France. Je ne vais pas rentrer dans les explications détaillées, mais je peux juste dire que c'est une décision que le Père Mathieu Rey et moi-même avons prise ensemble. Je n'interviendrai donc plus à l'avenir sur Radio Maria. Disons simplement que je ne me voyais pas continuer si ma liberté de parole n'était plus assurée, et si certains sujets, certains thèmes, certaines mystiques devaient finalement être passés sous silence. Voilà, je n'en dirai pas plus à ce propos. C'est comme ça. Au final, je ne suis pas spécialement surpris, et même si je le déplore, je passe à autre chose. En tout cas, je remercie le Père Mathieu qui, après avoir lu et apprécié mon livre, voulait que j'en partage le contenu avec ses auditeurs. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit suite aux livres ou aux émissions. Vraiment merci, merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos mots, vos prières. Je manque de temps pour répondre à chacun d'entre vous, mais sachez que vous me donnez beaucoup de courage et de force pour témoigner. Et je vous avoue que ce n'est pas toujours simple, que c'est même souvent un réel combat intérieur. Toujours est-il qu'un prêtre m'a récemment encouragé à continuer l'enregistrement de ses émissions, et après avoir longuement médité et prié, je crois, en tout cas, c'est mon discernement personnel que le Seigneur m'appelle à témoigner. Je vais donc sans doute poursuivre ses émissions, et je les diffuserai en solo sur cette chaîne tant que cela sera possible. Mais par contre, je ne sais pas encore si elles seront aussi nombreuses que prévues initialement. Alors, aujourd'hui, et avant de réaliser la prochaine émission à propos des signes des temps, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo et de partager avec vous ce que ma conscience me hurle de dire publiquement. Cela fait des mois que je prie, que je fais un pas en avant, deux pas en arrière, que j'hésite sur l'attitude que je dois adopter. Il y a vraiment des jours où j'ai envie de renverser la table, et d'autres où je me dis « À quoi bon parler ? Le monde est sourd, aveugle. Ce n'est pas ton rôle de dire cela ? Pour qui tu te prends ? Tu n'y changeras rien, et en plus, tu vas prendre des coups. » Voilà, c'est en substance ce que je me suis dit pendant ces longues semaines. Et en fait, je suis vraiment sincère quand je dis cela. Je crains tellement qu'une seule de mes paroles ne soit pas inspirée par l'Esprit Saint que jusqu'à aujourd'hui, je préférais rester sur ce que j'avais écrit dans mon livre « Es-tu prêt ? Il revient ? » Et je n'avais pas spécialement envie d'en rajouter. En fait, je crois que je voulais me convaincre que j'avais déjà fait ma part pour alerter. Mais au final, je crois que je serais un lâche devant Dieu si je ne parlais pas davantage. Je ne peux pas me taire, en fait. Ce n'est pas possible. Et même si personne n'écoute, tant pis. Sainte Mère Thérésa disait que « Ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. » Mais que si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait. C'est donc dans cet esprit-là que je veux témoigner. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de penser que mon petit avis personnel est attendu par le monde entier et qu'il est parfaitement juste et équilibré. Pas de souci. Je sais que je ne suis pas grand-chose. Je ne suis qu'un être humain faillible, hautement faillible même. Mais je crois que c'est un devoir de charité de partager ce qui me brûle le cœur depuis des mois. Je l'ai déjà fait avec le livre et force est de constater que ce que j'envisageais, avec d'autres d'ailleurs, au tout début de la crise Covid, se réalise aujourd'hui. Je sais que beaucoup me traiteront encore de complotistes, d'intégristes, d'obscurantistes, de dangereux illuminés. Je sais même que d'autres, particulièrement des chrétiens, diront que je suis un orgueilleux, un désobéissant, que je juge, que je manque de miséricorde, de charité, que mes paroles sont contraires à l'unité, etc. etc. Peu importe en fait. Peu importe vraiment. Je parle sous le regard du Seigneur et il n'y a qu'à Lui que je cherche à plaire et que je veux servir. Lui seul sait ce qu'il y a dans mon cœur et quelle est mon intention profonde. Le jugement des hommes ne m'importe pas. D'ailleurs, humainement, je vous assure que ce serait nettement plus confortable pour moi de ne rien dire, mais je crains que le Seigneur ne me reproche au dernier jour de ne pas l'avoir assez aimé, de ne pas avoir assez défendu la justice et la vérité, par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour moi. C'est cette parole du Christ à Maria Valtorta que je veux essayer de mettre en pratique. La vraie charité fait que le mal est détesté en tant que tel, non parce qu'il est cause de punition dans l'au-delà, mais à cause de la peine qu'il fait à Dieu. De la même façon qu'elle nous porte à ne pas faire le mal, la vraie charité nous pousse à arracher au mal les frères pécheurs et nous inspirent à leur égard des reproches qui, même si parfois doivent être justement sévères, sont toujours dictés par la miséricorde, le but étant non celui de décourager ou d'irriter, mais celui d'aider les personnes qui sont tombées à se relever. J'estime que ce qui se passe depuis près de deux ans dans notre pays et dans le monde entier est tellement sidérant, gravissime, désespérant pour bien des âmes que cela oblige le chrétien que je suis bien sûr à prier, et ça c'est la première des choses, mais aussi à parler avec force. Nous avons aussi besoin d'être exhortés. Je le constate clairement grâce notamment aux nombreux messages que je reçois. Cela fait de nombreuses années que je savais, entre guillemets, qu'un totalitarisme mondial allait émerger et je reste aujourd'hui parfaitement conscient du chemin de douleur qui nous reste encore à parcourir. Mais il m'est impossible de rester silencieux devant cette propagande délirante, cette vague de mensonges et de manipulations ahurissantes, devant la nature suprêmement diabolique de ce qui est en train de submerger la Terre. D'ailleurs, je n'ai pas d'autre choix lorsque je lis Saint Paul aux Éphésiens. « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, démasquez-les plutôt. » Surtout, et c'est très important, je ne veux en aucun cas être vecteur de désespoir, mais au contraire d'une grande espérance, d'une très grande espérance. Comprenez-moi bien, je ne me berce pas d'illusions. Je pense que le projet diabolique en cours va aboutir, tôt ou tard. C'est pour moi une certitude de foi. Ce qui est en train de se dérouler, de se mettre en forme, aussi révoltant et injuste soit-il, sera couronné de succès d'une façon ou d'une autre. C'est une partie de la toile du futur règne mondial de l'Antéchrist que nous voyons se tisser sous nos yeux. La quintessence du mal semblera donc triompher. La justice, la vérité, le bien seront piétinés. Pour un temps. Il faut l'encaisser, l'accepter dans la foi, s'y résigner, même si cela nous transperce le cœur. Et combattre, chasser, bannir le désespoir de nos esprits. Je sais que ce sera certainement un combat féroce. Mais Dieu est là. Il faudra lui faire confiance, toujours confiance, entièrement confiance, pour tout, absolument tout. Et s'efforcer de lui tenir la main, de rester uni à lui par la prière du cœur, de toujours le contempler, ne serait-ce que dans la beauté de la création. Il est le maître de l'histoire. Il est là et sera toujours là, proche de nous. Même si le monde et les événements tenteront puissamment de nous convaincre du contraire. La plénitude de la vie, la joie absolue, l'amour éternel sont au bout de notre chemin. Et nous savons bien comment l'histoire se terminera. Saint Padré Pio disait cette parole que, je me répète très souvent en ce moment, elle m'apaise tellement. Fais en sorte que le triste spectacle de l'injustice humaine ne trouble pas ton âme. Elle aussi a sa valeur dans l'économie des choses. C'est sur elle que tu verras un jour s'élever le triomphe infaillible de la justice divine. Dans l'absolu, je ne me bats donc pas dans l'espoir d'éviter que cette époque de ténèbres n'advienne. Ce serait peine perdue. Je sais que c'est écrit. Nous le vivons d'ores et déjà et l'écriture s'accomplira en plénitude. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut subir, se taire, ne rien faire. Le Seigneur nous regarde. Nos actions, nos paroles, nos prières sont écrites par les anges à chaque instant dans le livre de vie. Le Christ savait qu'il serait trahi, que la croix était au bout de sa route, mais il n'a cessé de servir le bien, la vérité, la justice, tout au long de sa vie. Jésus savait que le Père le justifierait le moment venu. Et la résurrection est advenue justement lorsque tout semblait perdu, anéanti. Eh bien, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. À vue humaine, quand, je ne sais pas, mais tout paraîtra sans doute perdu, sans espoir. Mais c'est à ce moment-là, précisément, que la victoire surgira. C'est donc plus que jamais le moment d'imiter la Vierge Marie et de nous comporter comme des saints. Tout l'enfer s'était déchaîné contre elle pour la faire douter. Mais son amour, son espérance, sa confiance inébranlable en la Providence divine ont triomphé. Nous ne sommes qu'au début de la nuit, d'après moi. Mais l'aube d'une ère nouvelle va se lever. C'est certain. Il faut donc nous nourrir d'espérance et pas seulement de celle du ciel, aussi fantastique soit-elle. Je crois de toutes les fibres de mon âme que notre génération va vivre cette transition, qu'elle verra l'anéantissement de l'emprise satanique sur la terre. Ce que nous vivons d'ores et déjà aura une fin. Ce ne sera que temporaire. La souffrance passera, la gloire éternelle restera. L'injustice et le mensonge ne l'emporteront jamais, jamais. L'alpha et l'oméga, c'est le Christ. Alors, je le répète et je le répéterai encore et encore, confiance, confiance, confiance totale en Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En rapport direct avec ce que je viens d'évoquer, je vous partage cette parole du Seigneur adressée à Mgr Ottavio Michelini en 1978. L'heure de la purification est en vue. Ce sera une heure de justice car elle brûlera tout le mal que l'humanité a accompli de propos délibérés. Quand l'heure terrible sonnera, n'allez pas juger la conduite de Dieu. Vous serez fortement tentés de le faire. Vous serez tentés de taxer Dieu de rigueur excessive, peut-être d'injustice. Ne le faites pas. Je vous le répète, ce serait pour vous une faute grave. Ce ne sera pas l'heure des pourquoi, mais l'heure de la foi, de l'espérance, de la charité. Elle sera l'heure de la miséricorde et de la justice divine. Cela, vous devez le croire fermement. Vous ne devez pas arriver sans préparation à ce temps-là. Ne jugez pas, mais acceptez et louez les desseins merveilleux de Dieu qui, de l'iniquité des forces obscures du mal et de la perversité d'une humanité emportée par l'orgueil, tirera, pour ainsi dire, une seconde création, en donnant au ciel et à la terre une église renouvelée à l'étonnement des anges et des hommes. Alors, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, plus terre à terre, mais ô combien spirituel, je voudrais commencer par une rapide mise au point, élémentaire, basique, à l'attention de tous ceux qui utilisent constamment le terme complotiste, dès l'instant où le narratif médiatique, la doxa dominante, sont remises en question. Permettez-moi, mais le simple fait de brandir le terme complotiste à tout bout de champ témoigne d'un asservissement psychologique pur et simple. Complotiste est un nouvel élément de langage qui a été imposé médiatiquement et qui ne sert qu'à étiqueter, disqualifier automatiquement son interlocuteur, à le désigner comme un être dérangé, vivant en dehors de la réalité. Vous auriez beau partager dans une discussion toutes les sources, chiffres, données et témoignages imparables, c'est souvent peine perdue si vous êtes étiqueté de la sorte. Si vos propos et votre raisonnement ne collent pas avec le discours officiel, la pensée unique, alors c'est forcément complotiste. Le principe de réalité n'existe même plus et cela devient peu à peu un crime de pensée, d'oser s'interroger, de se questionner, de tout simplement rechercher la vérité. Ce sont les médias et les gouvernements qui sont, eux, les dépositaires de la vérité et si vous osez les contredire, vous êtes immédiatement diabolisés et même, en quelque sorte, psychiatrisés. Ce sont des méthodes totalitaires qu'utilisaient par exemple les communistes staliniens lorsqu'ils qualifiaient leurs opposants de terroristes. Nous voyons clairement que cette même manipulation des esprits, ce terrorisme intellectuel, se reproduit massivement à l'heure actuelle. Et ce qui est fou, c'est que j'entends même des chrétiens utiliser ce terme. Et cela est tout de même extrêmement paradoxal et d'une incohérence intellectuelle totale. Excusez-moi, mais si vous êtes un disciple du Christ assumé, vous êtes déjà de facto aux yeux du monde un ultra-méga-complotiste. C'est vrai, comment pensez-vous que nous sommes considérés alors que nous croyons, nous savons que Lucifer, cet ange révolté, est celui qui complote dans l'invisible depuis des millénaires pour entraîner éternellement en enfer toute l'humanité. Vu la tournure des événements, je vous assure que prêter foi à cela deviendra bientôt criminel, c'est certain. Par pitié, soyez donc sérieux et n'utilisez pas des éléments de langage qui sont au service d'une idéologie diabolique. Les conspirations humaines existent, même à grande échelle, c'est un fait historique incontestable. De même que les génocides existent, ou encore les idéologies portées par des petits groupes d'individus qui, peu à peu, à force d'influence, ont réussi à manipuler des populations entières. Aujourd'hui, la puissance et la corruption idéologique des moyens de communication, d'information, la globalisation de notre monde, l'existence d'organismes de pouvoirs supranationaux tels le FMI, l'OMS, l'Union Européenne et tant d'autres, rend totalement plausible et possible le fait qu'une conspiration oligarchique de grande envergure ait été élaborée. Depuis deux ans, les faits eux-mêmes confirment pleinement cette hypothèse. Bon nombre avaient d'ailleurs plus ou moins annoncé ce qui allait se passer. En réfléchissant seulement 30 secondes, est-ce que l'on se rend bien compte de ce que les différents gouvernements, à peu près partout sur la Terre et de manière coordonnée, ont été capables d'infliger à leur population en moins de deux années ? Au nom de la lutte contre un ennemi invisible, diagnostiqué comme extrêmement menaçant, la bête politique et son excroissance, la bête médiatique, ont réussi, en manipulant grossièrement par la peur, par le matraquage de mensonges, à entraîner la majeure partie de l'humanité dans un délire paranoïaque collectif. L'athéisme dominant et donc l'absence totale de repères spirituels solides pour beaucoup d'êtres humains, la peur maladive de la mort ainsi que le matérialisme, l'hédonisme, la soumission à l'autorité, à l'État, Providence, formaient déjà un terrain hautement fertile pour que les peuples foncent tête baissée dans ce gigantesque mensonge satanique. Malheureusement, il y a aujourd'hui une masse d'âmes qui est littéralement sous emprise psychique et spirituelle, anesthésiée par le narratif politique et médiatique. À mon sens, seule la prière et la toute puissance de la grâce pourraient les délivrer. Le témoignage est bien souvent infructueux. Mais pour d'autres et notamment pour celles qui doutent et ressentent instinctivement que quelque chose ne va pas ou alors pour toutes celles qui sont carrément sidérées par tant de mensonges et de manipulations, je veux leur dire que c'est totalement impossible de comprendre pleinement ce qui se passe et de l'intégrer psychologiquement, intellectuellement sans devenir fou si l'on ne se résout pas sérieusement à envisager la guerre spirituelle, à tourner son regard vers le ciel. Mais cela changera profondément votre vision du monde. Cela modifiera pour toujours le sens de votre vie. Mais rassurez-vous, pour votre plus grand bien, la vérité vous rendra libre. Les analyses politiques, géopolitiques, sociologiques ou historiques ne suffiront jamais pour rationaliser la folie actuelle. Pas plus que le diagnostic d'une corruption financière généralisée que ce soit de l'industrie pharmaceutique, des médias ou encore du pouvoir politique. Non, la clé de compréhension est religieuse. Nous vivons véritablement un temps biblique prophétisé depuis des millénaires. Et c'est aussi le but de mon propos que de tenter de l'expliciter. La situation est devenue tellement irrationnelle pour tant d'âmes qu'il leur sera toujours insurmontable de concevoir un tant soit peu ce qui se déroule si elles ne cherchent pas les réponses du côté spirituel et religieux. Et encore, je dis ça, mais même des chrétiens fervents ne percutent toujours pas. Oui, bien sûr qu'humainement, il y a une intention idéologique de transformer, de réinitialiser profondément la société d'un point de vue économique, politique, social et anthropologique même. C'est assez clair. Et cela de manière universelle, évidemment. Inventer quelque chose de nouveau pour notre humanité, comme il le déclare si fréquemment. C'est une question très pertinent de demander comment nous construire de retour de retour ? De retour de retour ou quoi ? De retour de retour de retour et de retour de retour de retour ? De retour d'un autre d'un autre ? ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Oui, bien sûr qu'il y a une quête de toute puissance, de domination totale de la part de nos élites mondialisées, totalement perverties. Oui, bien sûr que l'orgueil insondable de la plupart des puissants d'aujourd'hui les persuade qu'ils sont les maîtres du monde, qu'ils peuvent tout contrôler, qu'ils peuvent imposer à l'humanité entière leur folie utopique, qu'ils parviendront même à modifier la nature humaine, à devenir immortels. Et quand je parle des puissants, je parle de ceux qui détiennent le pouvoir temporel, le vrai, pas forcément les marionnettes qui sont agitées devant nos yeux. Mais aucune autre explication que le combat spirituel, invisible, multimillénaire, entre les forces des ténèbres et celles de la lumière, ne peut donner du sens à la trajectoire de notre monde, de notre histoire, et particulièrement à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais que c'est dur, que le fossé est immense pour notre société matérialiste, d'envisager cette hypothèse. Elle préfère idolâtrer la science, la technologie et se bercer de rationalisme. Mais enfin, qui, à part les âmes aveugles, ne se rend pas compte de l'effondrement, du naufrage intellectuel et moral en cours, déjà initié depuis de nombreuses décennies d'ailleurs ? C'est la haine du diable que nous voyons se concrétiser en ce moment de manière on ne peut plus claire. La haine du diable contre l'homme, contre sa dignité, sa liberté d'enfant de Dieu. La haine du diable contre le Tout-Puissant, qui veut détruire, défigurer la merveilleuse création divine, et pousser les uns au paroxysme de l'orgueil et de la perversion, les autres au paroxysme de la soumission et, in fine, au désespoir. Le Covid et tout ce qui va avec ne sont que des prétextes, des moyens. Ce sont nos âmes, notre salut éternel, qui sont l'enjeu de cette bataille surnaturelle, rien d'autre. Et tant que les âmes ne sortiront pas de l'ignorance, qu'elles ne se réveilleront pas de leur torpeur spirituel, la dégringolade continuera. Si notre monde est dans cet état déplorable, c'est parce que nous en sommes arrivés à rejeter l'idée même de Dieu, que nous violons toutes les lois divines élémentaires, une à une. L'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme qui finit tôt ou tard par devenir inhumain. Nous le voyons très bien aujourd'hui. C'est bien ce soi-disant humanisme qui en arrive par exemple à ce qu'une femme, souffrante d'un cancer, ne puisse plus accéder à l'hôpital afin de recevoir des soins et que la brigade anticriminalité soit appelée en renfort. Mais aujourd'hui, on ne soigne plus. On ne soigne plus aujourd'hui. On scanne, on surveille et on punit. C'est tout ce qu'on fait. Et on trie dans les hôpitaux, on trie ceux qui ne sont pas vaccinés, on empêche de rendre les malades parce qu'ils considèrent que le Covid est plus grave que le cancer. Je pense que le cancer tue plus de monde que le Covid. Je pense à cette situation nuit et jour, je rêve de ça. J'en fais des cauchemars. Depuis vendredi, j'ai un point au cœur et une dépalpitation. Je trouve ça tellement scandaleux et grotesque, ce qui s'est passé. Mais je ne me laisserai jamais abattre. Je suis quelqu'un de très très déterminé et j'ai un fort caractère. Mais là, ce qu'ils ne savent pas avec tout ça, c'est qu'ils ont décuplé ma détermination. Si nous sommes capables d'être entraînés aussi facilement dans une telle folie, dans de tels mensonges, c'est avant tout parce que la grâce, la lumière ont diminué chez tant et tant d'esprits. Si les puissants sont capables de telles attitudes antichristiques aujourd'hui, c'est parce que le péché de la masse, nos péchés, les y ont entraînés. Mais nos dirigeants ne sont que le reflet, le symptôme de l'état spirituel de l'humanité. Nous récoltons ce que nous avons semé. Fondamentalement, d'un point de vue spirituel, ce que nous subissons aujourd'hui est juste. Et le Seigneur permet cela avant tout parce que nous l'avons voulu. Et quand je dis nous, je veux dire l'humanité. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Le démon, depuis des siècles, inspire, manipule, tente de pervertir spirituellement chacun d'entre nous. Il œuvre dans l'invisible afin d'entraîner l'humanité entière dans sa révolte orgueilleuse contre le souverain de l'univers. Il est évident, cela n'est plus à démontrer qu'une partie de l'oligarchie mondiale, versée dans l'occultisme, le satanisme même, est tout à fait consciente de ces réalités spirituelles. Qui plus est, leur attente messianique existe bel et bien. Cette attente d'ailleurs et les conditions mondiales requises pour que leur Messie apparaisse permettent de comprendre bien des choses concernant l'évolution souhaitée de notre société. Le terrain doit être préparé pour ce faux Messie dont nous savons qu'il sera l'antéchrist. D'autres expliquent d'ailleurs tout cela beaucoup mieux que moi. A l'image de ce que l'écriture nous relate, c'est une sorte de nouvelle tour de Babel qui est actuellement en cours d'édification. Mais comme jadis, elle finira par s'écrouler. En attendant, l'infrastructure de l'antéchrist continue à prendre forme. Nous voyons déjà comment sa future domination universelle s'exercera sans doute. Création d'un gouvernement mondial, technocratique. Contrôle social généralisé grâce à la puissance technologique et au tout numérique. Dans tous les cas, si vous ne constatez toujours pas ce que cette pandémie imaginaire a déjà permis d'instaurer, alors je ne peux pas grand chose pour vous. Cela est pourtant sous nos yeux. Mais c'est vrai qu'il est plus confortable de croire en un mensonge qui rassure plutôt qu'en une vérité qui dérange. Concernant cette histoire Covid, la vérité est accessible, en tout cas suffisamment pour conclure à une vaste fumisterie. Mais beaucoup, beaucoup ne préfèrent pas l'entendre. Le conformisme est si sécurisant. La soif de bien-être, de tranquillité est si grande que cela nous bousculerait beaucoup trop de savoir et donc de comprendre. Comme cela nous obligerait à des prises de position radicales, nous préférons donc tout accepter. Mais c'est un authentique coup d'état mondial contre les peuples et leur liberté fondamentale que nous sommes en train de subir. Tous les principes élémentaires du droit sont piétinés avec une facilité déconcertante. La vitrine de la démocratie a littéralement volé en éclats. Un état d'urgence permanent, tous les contre-pouvoirs aux ordres et des centaines de députés perdus dans l'atmosphère au moment du vote de loi INIC. Et tout cela se passe à peu près partout sur la planète au même moment. Je vous remercie à tous de vous autour du monde qui encore pensent que vos gouvernements sont en train de chercher vos bestes intérêts. N'importe quel point dans l'histoire a les gens qui forcent les autres dans la compétence été les bons des gens. Les bénéfiques de l'humanité ont toujours été l'alibi des tyrants. Vous n'avez pas réalisé que cette vaccine n'est pas protégée de la COVID-19? It does, however, protect you from governmental oppression. For now, that is. But don't think for even a second that this is not going to change tomorrow. Je suis un germain et nous nous demandons à nos grands-parents comment ils pouvaient être en silence permettant un régime horrible totalitaire à venir. Personne ne pouvait pas savoir. Tout ce que j'avais à faire, c'était de ouvrir leurs yeux et de regarder. La grande majorité ne choisit pas. Donc, qu'est-ce que vous allez dire aux grands-enfants ? Vous allez leur dire qu'ils ne connaissent pas ? Vous allez leur dire qu'ils étaient juste en suivant les ordres ? Vous devez comprendre. Ce n'est pas de débrouiller la 4e vague. Ce n'est pas de débrouiller les gens. Bien sûr que le Covid n'est qu'un outil au service de ce totalitarisme mondial naissant. Un totalitarisme sournois qui était en gestation depuis bien longtemps et qui risque d'être calqué sur le modèle chinois. Un totalitarisme qui prospère devant l'incroyable passivité du plus grand nombre. C'est bien là l'apothéose de l'individualisme. Ceux qui obéissent et se soumettent à tout sont glorifiés, considérés comme altruistes et charitables, alors qu'en fait, c'est surtout l'intérêt individuel qui motive la plupart. Pas tous, bien sûr, je ne généralise pas. Mais cela me fait tout de même bien sourire, comme si l'on acceptait de se faire injecter pour protéger son voisin. Oui, on peut toujours se mentir à soi-même. Les autres, ceux qui résistent au risque de finir en marge complète de la société, et cela pour le vrai bien commun, pour la défense de valeurs fondamentales, ceux-là sont traités d'égoïstes. La ficelle est quand même sacrément grosse. J'avais expliqué dans mon livre, il y a près de deux ans, que ce virus, dont la dangerosité avait été incroyablement et volontairement exagérée, servirait d'alibi parfait pour que puisse s'opérer la bascule totalitaire. Pour votre bien et votre sécurité, évidemment. Au nom de la charité et pour la défense de la vie, il faudrait sûrement tout accepter. J'avais aussi envisagé, et je n'ai aucun mérite tellement c'était énorme et couru d'avance dès le début, que la vaccination deviendrait peu à peu obligatoire, qu'elle servirait d'outil d'apartheid, de contrôle social, que des lois liberticides et discriminatoires s'enchaîneraient, et qu'elle serait toujours promulguée au nom du bien, de la santé et de la lutte contre l'ennemi. Classique et tellement prévisible ! C'est une démonstration supplémentaire de la malice subtile de Satan, une inversion totale des valeurs, mais qui malheureusement fonctionne encore. Avant que ne surgisse la célèbre menace, environ 4 millions de personnes mouraient en moyenne chaque année, dans l'indifférence générale, pour cause de virus ou autres infections respiratoires. Ce sont les chiffres officiels de l'OMS. Eh bien aujourd'hui, je me demande si cette cause de décès existe toujours. Jadis, nous allions chez le médecin pour savoir si nous étions malades, alors qu'aujourd'hui, il faudrait impérativement se faire tester. Dès l'instant où nous avons compris que ces fameux tests étaient utilisés frauduleusement, ce n'était quand même pas très compliqué de comprendre la tromperie statistique qui allait être opérée durablement. Tout ceci a donc permis la réalisation d'une pirouette assez fantastique. Pour la première fois dans l'histoire de la médecine, il a rapidement été question d'une épidémie de cas, et non de personnes réellement malades. Chapeau, belle entourloupe ! Le règne de la déraison est devenu tel aujourd'hui que chaque individu, même celui qui est en parfaite santé, est désormais un danger potentiel pour son prochain. avec un virus farceur, adepte du surf, qui enchaîne les vagues tous les trois mois. Il y aurait tant et tant de choses à dire, mais les informations démentielles s'enchaînant à une telle vitesse, cela devient assez compliqué de tout garder en mémoire. Ah si, j'ai tout de même bien noté que les esclaves doivent obéir pendant que les maîtres peuvent festoyer. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ? Tu veux des cocktails ? Eh ben y'en a pas ! Mais qu'un artiste ait... Non, votre masque. Qu'un artiste ait le souci d'exprimer... A présent, et c'est l'objet principal de cette vidéo, je voudrais m'adresser particulièrement à mes frères prêtres et évêques. Peut-être que c'est une bouteille à la mer et que jamais vous n'aurez écho de mes paroles. Je laisse le Seigneur donner la fécondité qu'il souhaite à mes propos. Je voudrais d'abord préciser que je suis infiniment respectueux de la dignité, du caractère éminemment sacré de votre sacerdoce, ainsi que de la charge surnaturelle que le Créateur de l'Univers vous a confiée. Vous êtes les ministres du Dieu vivant, je le sais, je le crois. Je suis par ailleurs tout à fait conscient, je ne l'oublie pas, que vous faites sans doute face à des adversités qu'il m'est bien difficile de mesurer. Je suis un fils de l'Église catholique et je mourrai catholique. J'aime l'Église parce qu'elle est l'épouse du Christ, qu'elle est dépositaire de la foi, véritable et authentique, qu'elle me nourrit par ses sacrements. Je suis fier d'être catholique et je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur pour le cadeau inouï qu'il m'a fait, d'avoir pu découvrir et maintenant de pouvoir vivre de la foi des apôtres, des saints et autres martyrs qui forcent mon admiration. Moi aussi, je suis un membre du corps mystique et jamais je n'oserai prononcer une des paroles qui va suivre si je ne pensais pas qu'elles étaient dictées par la charité pour le bien des âmes et de l'Église. Peut-être au final que je me trompe, mais mon intention est droite, je le crois, sincère et ma démarche s'inscrit pleinement dans le cadre fixé par le Code de droit canonique. Je cite ce qui peut être lu au numéro 212. Les fidèles laïques ont le droit et même parfois le devoir de donner au pasteur sacré leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due au pasteur et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi de vous écrire de manière privée, mais que j'ai préféré partager publiquement mon opinion, la faire connaître aux autres fidèles comme m'y invite le Code de droit canonique. Cela fait près de deux années que cette histoire Covid a débuté et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un phénomène d'ampleur mondiale jamais vu auparavant dans l'histoire. Je ne parle pas spécialement de l'épidémie, bien sûr, mais de la gestion politique quasi universelle de celle-ci et de ses conséquences désastreuses dans nos vies. Je veux parler, et j'en passe et des meilleurs, des confinements, couvre-feu, fermeture de multiples lieux de vie, imposition des masques, militantisme forcené et obsessions vaccinales, instauration du pass sanitaire, etc., etc. Depuis deux ans, le monde ne tourne volontairement qu'autour du Covid. Eh bien, malgré tout cela, et hormis quelques rares exceptions bienheureuses, je pense à Mgr Schneider par exemple, je n'ai quasiment jamais entendu la moindre analyse spirituelle de ce que nous vivions. Pourtant, vous en conviendrez, ce n'est quand même pas anodin ce qu'il se passe dans le monde entier depuis des mois. Dès lors, je me demande toujours comment est-il possible que des hommes de foi, ministres du Christ, pétris par la prière, nourris quotidiennement par le pain du ciel, des hommes censés être des aigles, méditant chaque événement dans leur cœur, ne discernent pas le caractère maléfique, évident, eschatologique même, de la situation. Notre société a véritablement basculé en quelques semaines, pas spécialement à cause d'une épidémie, mais davantage en raison d'un traitement médiatico-politique absolument hallucinant. Un lavage de cerveau qui a provoqué, nous le voyons très bien, un véritable emprisonnement mental pour la majorité des êtres humains. Cette opération était bien évidemment destinée à traumatiser les populations en suscitant la terreur afin qu'elle puisse ensuite tout accepter. La peur ne vient pas de Dieu, vous le savez pertinemment. Et pourtant, malgré cette évidence et devant ce cirque insensé, cette psychose de masse, cette hystérie sécuritaire, vous ne vous êtes pas demandé et vous ne vous demandez toujours pas, a priori, l'esprit qui est à l'origine de cette véritable révolution sociétale ? Rassurez-moi, j'ose espérer que vous croyez toujours qu'un combat spirituel terrible fait rage dans le monde et fera rage jusqu'à la fin des temps. Une fin des temps qui, de jour en jour, nous sommes d'accord, s'approche forcément. Vous savez, n'est-ce pas, vous n'avez pas oublié, j'en suis certain, que l'ennemi de Dieu, que le Christ appelle le prince de ce monde, le diviseur, le père du mensonge, fait tout ce qui est en son pouvoir, certes limité, pour détruire l'être humain, pour le dominer et le séparer éternellement de son Créateur. Eh bien, justement, à tout hasard, le prince de ce monde n'aurait-il pas une responsabilité essentielle, majeure, dans ce qui bouleverse la planète entière depuis près de deux ans ? Je trouve absolument sidérant que vous ne l'envisagiez même pas, ne le voyez pas et ne le proclamiez pas à la face du monde. Je vous propose d'écouter cette parole qu'avait prononcée le pape Benoît XVI il y a dix ans, le 20 avril 2011. Je la trouve vraiment très pertinente. Je dirais que la somnolence des disciples tout au long de l'histoire est un certain manque de sensibilité de l'âme pour le pouvoir du mal, un manque de sensibilité pour tout le mal du monde. Nous ne voulons pas nous laisser trop troubler par ces choses, nous voulons les oublier. Nous pensons que peut-être ce ne sera pas si grave et nous oublions. Et il ne s'agit pas seulement de manque de sensibilité pour le mal, alors que nous devrions veiller pour faire le bien, pour lutter pour la force du bien. C'est un manque de sensibilité pour Dieu. Telle est notre véritable somnolence. Ce manque de sensibilité pour la présence de Dieu qui nous rend insensibles également au mal. Nous ne sentons pas Dieu, cela nous dérangerait. Et ainsi, nous ne sentons pas non plus naturellement la force du mal et nous restons sur le chemin de notre confort. Avant de poursuivre, je me permets une petite digression. Au milieu de l'océan de folie dans lequel nous sommes plongés, il y a un phénomène que j'observe qui me console et me pousse à louer le Seigneur. Je m'aperçois que de nombreuses âmes, pas forcément religieuses et donc peu éveillées a priori à ce qui se joue dans l'invisible, ont immédiatement et instinctivement compris la nature diabolique de toute cette histoire. Je remarque que le vocabulaire que ces personnes utilisent assez fréquemment témoigne du fait, je le crois volontiers, que c'est l'Esprit-Saint qui les éclaire. Le Seigneur parle plus que jamais à la conscience de tous les hommes et il continue son œuvre de salut, même au milieu de ce naufrage du bon sens et de la raison. J'en profite d'ailleurs pour remercier, encourager vivement et assurer de mon humble prière, tous ceux et celles qui luttent souvent héroïquement pour la défense de la justice et de la vérité. Ils témoignent courageusement, réinforment, se battent de tout leur cœur. Sans le savoir, ils servent leur Seigneur qui, j'en suis certain, les bénit et les attire à lui. J'ai toujours pensé, et c'est d'ailleurs mon expérience personnelle, que plus Satan se dévoilerait, plus l'occasion serait grande pour les âmes de venir au Christ. Plus le mal se déploierait, plus les âmes de bonne volonté chercheraient leur seul et unique sauveur. Le combat spirituel, primordial, essentiel, ne pourrait bientôt plus être ignoré tant il se voit. C'est comme cela que j'interprète aussi la parole de saint Paul. Pour revenir à mon propos, nous avons affaire, nous le savons, tout du moins en Occident et en France en particulier, à des gouvernements ouvertement hostiles et ennemis de la loi divine. C'est un fait. L'idéologie progressiste libérale est aux antipodes de la vision chrétienne de l'être humain. Ai-je besoin de rappeler toutes les lois abominables déjà mises en œuvre, ainsi que les autres projets infernaux en cours ? Hier, l'avortement, le mariage contre nature, la PMA, la promotion de l'idéologie du genre, l'assassinat de Vincent Lambert annonçant l'euthanasie inéluctable à venir, etc. Et maintenant, l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse, puis peut-être jusqu'à la naissance, la GPA, les chimères hommes-animals, la recherche sur les embryons, le clonage, les utérus artificiels, la fusion de l'homme avec la technologie, etc., etc. Par conséquent, je ne parviens pas à comprendre ce qui vous pousse au sujet de cette crise mondiale, à accorder une confiance quasi aveugle à nos élites politiques, médiatiques. Il me semble que la sagesse devrait plutôt vous inciter à faire preuve d'une extrême méfiance, d'une sainte prudence, avant d'embrasser, comme vous le faites, le narratif officiel. Au lieu de cela, vous avez embarqué naïvement à la hâte, et vous en êtes arrivé, comble de l'aveuglement qui semble le vôtre aujourd'hui, à légitimer moralement des décisions politiques ouvertement anti-chrétiennes, qui bafouent de manière évidente la dignité de l'être humain. Je saute quelques étapes, mais les dirigeants de notre pays nous ont d'abord certifié que rester confiné chez soi, ou porter un masque constamment sur le visage, sauver des vies. Rendez-vous compte, enfermer des gens en parfaite santé. Hallucinant ! Détruire les liens sociaux élémentaires en prétendant que c'est pour notre bien. Imposer à des êtres humains de se masquer le visage toute la journée, en osant prétendre que cela est fondamental d'un point de vue médical. Absolument dingue ! Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot ? Après les cours, l'ancien directeur général de la santé, l'épidémiologiste William Dabb, demande carrément aux enfants de garder le masque le soir quand ils rentrent à la maison pour éviter de contaminer leurs parents. Je crois que c'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque, et qu'ils soient très rigoureux sur l'hygiène des mains, surtout dans des petits logements, si on ne contrôle pas ça. Puis, on nous martèle désormais que des injections géniques expérimentales, qu'on nous force de manière machiavélique à recevoir, vont nous protéger d'une maladie apocalyptique qui, à la base, rappelons-le tout de même, vous accorde, en cas d'infection, environ 99% de chances de survie. Une maladie qui, précisons-le également, n'a été responsable que de 2% des hospitalisations en 2020. Une crise sanitaire prétendue majeure qui n'a provoqué aucune surmortalité pour les personnes âgées de moins de 65 ans, soit 80% de la population française tout de même, et une surmortalité de seulement 4% pour les plus âgés. Partant de là, je suis donc censé accepter joyeusement l'injection d'une substance ultra douteuse, et je reste mesuré, pour me protéger d'une maladie qui ne me tuera probablement pas. C'est bien cela. Je suis également censé avaler l'énormité scientifique selon laquelle cette injection est efficace, seulement si tout le monde s'y soumet. C'est bien cela. Je devrais donc me faire injecter pour que ceux qui le sont déjà soient protégés. C'est bien cela. Et enfin, je ne comprends pas, puisque si l'on en croit le gouvernement français, les personnes injectées sont totalement à l'abri d'une forme grave de la maladie. Et donc, moi, personnes non injectées, je risquerais de les contaminer et de les mettre en danger ? Mais de quel danger parle-t-il au juste ? Je résume donc cette aliénation intellectuelle. Le gouvernement tente de me persuader que je suis susceptible de transmettre une maladie dont je ne souffre pas, à quelqu'un qui a été vacciné contre elle. Le gouvernement tente de me convaincre qu'il est absolument essentiel que je me soumette à une première injection salvatrice, alors que dans le même temps, il demande à d'autres d'en accepter une troisième. Voilà l'aberration, l'absurdité vertigineuse à laquelle nous sommes censés nous soumettre. Voilà les dogmes de cette nouvelle religion sanitaire. Mais enfin, écoutez, c'est inouï de tels mensonges. Et c'est encore plus inouï que cela puisse fonctionner. Et vous, mes frères dans le Christ, vous ne vous méfiez pas le moins du monde de ces personnages qui ne cessent de mentir et qui par ailleurs légitiment le meurtre de millions d'enfants dans le ventre de leur maman. Des personnages qui ont de plus en plus de mal à cacher leur haine du christianisme. Des personnages qui, pour la plupart, appartiennent à la franc-maçonnerie, société secrète luciférienne maintes fois condamnée par les différents successeurs de Pierre. Des personnages qui ont assisté, sans broncher, à la torture de Vincent Lambert, le laissant mourir de faim et de soif. Et vous arrivez à croire que la santé, la vie des plus fragiles et vulnérables sont au cœur de leurs préoccupations politiques. Les mêmes qui ont autorisé, au début de la crise, que le poison du rivotril soit administré aux personnes âgées. Les mêmes qui ont littéralement séquestré nos aînés en les privant des seuls besoins qui leur étaient essentiels. L'amour, le réconfort, la tendresse de leur famille, de leurs proches. Ce serait donc l'intention de sauver des vies qui serait à l'origine de la fermeture de milliers de lits hospitaliers chaque année. Cette même intention salvatrice qui ferait que des médecins, infirmières, pompiers, sont désormais exclus et empêchés d'exercer leur travail en pleine épidémie soi-disant cataclysmique. Cette même intention qui a fait que des traitements médicaux certifiés ont été soudainement interdits et classifiés comme étant toxiques et dangereux quelques semaines avant le début de la crise. Mais rendez-vous compte, les médecins avaient carrément reçu l'ordre de ne pas soigner. Leurs honoraires étaient même doublés en cas de consultation Covid. Au final donc, malgré tout cela, pas une seule seconde vous ne vous demandez si l'obstination folle de piquer la planète entière pourrait être de nature homicide ? Avec un soi-disant vaccin qui, pour la première fois dans l'histoire, débarque en moins d'une année. Un soi-disant vaccin qui rapporte des milliards à des compagnies pharmaceutiques déjà maintes fois condamnées par la justice. Un soi-disant vaccin dont la future mise à disposition était assurée peu après le début de la crise alors que nous étions, disait-il, face à une menace soudaine et inédite. Un soi-disant vaccin dont la promotion est assurée sur tous les plateaux de télévision par des médecins bourrés de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Avec le président du Conseil constitutionnel français, M. Laurent Fabius, chargé de statuer sur la constitutionnalité de la stratégie vaccinale qui est elle-même vendue à l'État par son propre fils. Une société privée, étrangère, qui conseille l'État français. Tout va bien, aucun souci. Un soi-disant vaccin qui serait à même de lutter contre un virus, finalement d'origine humaine, sorti tout droit des laboratoires. Ce n'est pas moi qui le dit, même les médias de masse l'admettent aujourd'hui. Un soi-disant vaccin que l'on nous a incité à recevoir en nous promettant des bons d'achat, des hamburgers ou des frites, un joint de cannabis, voire même un petit moment avec une prostituée. Pathétique, tellement pathétique ! C'est parti d'affaires quand vous êtes vaccinés ? Fruits des frites quand vous êtes vaccinés ? Je suis vacciné. Mais il y a aussi un aspect de ça. Je veux que vous l'entendez sur ce sujet et pensez à ce sujet. Des personnes qui adorent, des personnes qui adorent. Des personnes qui adorent, des personnes qui adorent. Mais si ça vous intéresse, pensez à ce sujet, quand vous pensez à la vaccination. Un soi-disant vaccin tellement efficace que vous devez le recevoir trois fois en moins d'une année sous peine de ne plus être libre de vos mouvements. Un soi-disant vaccin qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché en un peu plus de trois mois pendant que les gouvernements français ou américains décident, eux, de classifier secret défense pendant 50 ans les différentes décisions prises au sujet de ces injections. Un soi-disant vaccin pour lequel ni le fabricant, ni l'État bien sûr, n'entend engager sa responsabilité juridique. Seuls les récalcitrants seraient des irresponsables. Ben voyons ! Franchement, je pourrais encore continuer pendant de très très longues minutes la litanie des énormités que l'on nous rabâche à longueur de journée. Dès lors, et cela en premier lieu d'après moi, notre foi devrait bien évidemment nous faire considérer sérieusement cette hypothèse génocidaire. Nous savons pertinemment que le démon est homicide dès le commencement et qu'il règne aujourd'hui comme jamais dans notre monde. N'avez-vous pas encore suffisamment observé depuis de très nombreuses années maintenant que la bête médiatique est dans les mains de Satan ? Vous ne discernez toujours pas la pensée unique, l'idéologie dominante, mortifère ? Vous ne voyez toujours pas les énormes mensonges, manipulations, calomnies ? Vous ne constatez pas que toutes les mesures prises depuis deux ans, soi-disant pour des raisons sanitaires, sont uniquement politiques et toutes plus absurdes les unes que les autres ? Vous ne remarquez pas que nos gouvernants n'ont de cesse de trahir leurs paroles, qu'ils font preuve d'une incohérence intellectuelle abyssale ? Vous ne remarquez pas clairement que le Covid n'est qu'un outil, un moyen afin de précipiter la mutation de la société ? Que ce prétexte sanitaire n'est qu'au service d'un agenda politique et sociétal bien précis ? Que les objectifs sont la domestication des peuples, la mise en esclavage moderne au moyen de la technologie, la surveillance de masse numérique ? Qu'il y a une intention de contrôler totalement l'être humain, de le modifier peu à peu, de l'asservir pour sa sécurité, pour son bien, évidemment ? Mais enfin, il suffit, par exemple, et entre autres, de lire le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, qui expose noir sur blanc le projet révolutionnaire en cours, un projet qui se veut forcément mondial, transhumaniste, une quatrième révolution industrielle qui, selon ses propres dires, ne changera pas ce que nous faisons, mais nous changera, nous, personnes humaines, un projet qui, comme par enchantement, aurait enfin une occasion en or de pouvoir aboutir, à cause ou, grâce, plutôt devrais-je dire, à la crise Covid. Mais enfin, tendez bien l'oreille, l'OMS annonce désormais vouloir modifier le génome humain pour faire progresser la santé. Mais que vous faut-il de plus pour comprendre ? C'est une véritable rupture civilisationnelle, délibérée, à laquelle nous assistons, un basculement anthropologique à 100% d'origine diabolique. Excusez-moi, mais il faut être vraiment aveugle pour ne pas observer le lien opportun entre l'irruption du Covid, surgissant à point nommé, et la volonté transhumaniste totalement antichristique. Ça veut dire quoi ? La nécessité, vous le dites aussi, d'une sorte de gouvernance mondiale. Ça me semble absolument indispensable. Une option que certaines personnes parlent c'est que seulement une catastrophe peut brûler l'humanité et ouvrir le chemin à un vrai système de gouvernance mondial. Et ils disent qu'on ne peut pas le faire avant la catastrophe, mais on doit commencer à mettre les fondations. La pandémie de Covid-19, une unique opportunité de ré-sécuter notre agenda globale. Et nous avons là une opportunité extraordinaire de transformer cette crise sanitaire, qui amène à une crise économique terrible, en une réelle opportunité de changement de paradigme et de proposition d'un nouveau modèle de société. We now have global ecology, we have a global economy, but we have national politics. And you have basically two solutions to this imbalance. Either deglobalise the economy and turn it back into a national economy or globalise the political system. Cette révolution, quatrième, je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, notre système d'éducation. Je crois, nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. En créant Homo Deus, l'intelligence artificielle pose un problème aux religions. L'homme va faire ce que seul Dieu pouvait faire. Tuer la mort, augmenter notre cerveau, coloniser le cosmos, nous augmenter. L'homme va être pourvu le pouvoir quasi divin avec l'intelligence artificielle. Ça va bien évidemment choquer les religions. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortel. Un smartphone se rend plus efficace en connectant les religions à la cloud. Nous le faisons directement de nos cerveaux. C'est comme un Fitbit dans votre cerveau avec des petits wires. Au futur, vous pourrez sauver et répliquer les mémoires. Vous pourrez apparaître vos mémoires en tant que backup. Et finalement, vous pourrez les downloader dans un nouveau corps ou dans un robot. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Ça ne sert à rien d'avoir un cerveau de compétition si on continue à mourir à 90 ans. L'objectif de Google est d'augmenter notre espérance de vie de 20 ans d'ici 2035. La dernière étape, c'est d'assurer une conscience éternelle et c'est l'ensemble des travaux que mène Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, sur l'upload cérébral. Le problème, c'est changer l'homme. Lisez bien ce qu'ont écrit les dirigeants de Google. Ils sont messianiques. Ce ne sont pas seulement des entrepreneurs. Ce que Harari dans Homo Deus appelle des dieux et des inutiles est les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari et les losers, les inutiles d'Harari. L'immortalité se forme l'artefact. La marchandisation de l'artefact humain. L'homme se transforme lui-même en machine. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence et je dirais même une transparence totale. Livre de la Genèse chapitre 3 versets 4 et 5 Le serpent dit à la femme Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà jusqu'où le démon veut pousser l'orgueil de l'être humain. Lui faire croire qu'il deviendra immortel, que tout lui est permis pour parvenir à cette fin. Mais Satan est un tyran et il est en train d'inciter l'homme à lever son poing vers le ciel et à dire à la face du Tout-Puissant Ta création, on n'en veut pas. La nôtre sera bien meilleure et nul besoin de toi. C'est une folie suicidaire que seul l'orgueil luciférien peut engendrer. Si la science que vous possédez est seulement humaine, ce n'est pas la vraie science. C'est une profanation. Elle arrache les voiles du mystère dont moi, qui s'est dosé le bien et le mal, j'ai enveloppé les forces cosmiques. Le dragon siffle. Mordez humain, mordez dans le fruit qui vous fera des dieux et vous mordez. Vous ne savez pas que vous mangez votre propre condamnation. Vous devenez, il est vrai, d'une génialité semi-divine. Vous avez arraché à l'univers beaucoup de ses secrets et vous avez maîtrisé les forces de la nature. Mais sans le contrepoids de l'amour, votre savoir est uniquement puissance destructrice. Et Satan siffle sa joie parce que, dans vos découvertes, il voit son signe qui nie Dieu. Seulement son signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada